Musique Je m'appelle Ipam Nandas Loïc, j'ai 23 ans et au Saint-Dorand je suis chargé de communication de la marque Soch. Je suis apprenti en bachelors marketing digital et social media. Au sein de Digital Collège, au sein d'Orange, j'ai appris à mener et à suivre une campagne de communication afin de mettre en avant une offre mobile. En parallèle, j'ai choisi de soutenir l'association Guajika lors de leur intervention en milieu scolaire. Guajika est une association qui accompagne les enfants et valorise les jeux et jouets traditionnels, comme le numérique est un moyen d'apprendre autrement. Au sein de l'association Guajika, ma mission est de valoriser et de favoriser l'accès à la culture par le biais de manifestations et de retranscriptions de nos actions sur les réseaux sociaux. C'est important pour moi, car cela fait partie de notre culture. Il me semble essentiel de pouvoir la partager aux jeunes générations. Je suis Franciane, Franciane Fleiret, en charge aujourd'hui de l'animation du réseau Ambassadeur et aussi en charge de la planification des ateliers numériques avec le programme Orange Digital Center. À travers le programme Orange Digital Center, nous mettons en place des ateliers numériques pour accompagner la montée en compétence du tout public, qu'il soit client Orange ou pas, à se familiariser à ces nombreux outils qui aujourd'hui font partie intégrante de nos vies. Alors, nous mettons en place ces ateliers sur tout le territoire anti-Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à les îles du Nord et aussi en Guyane. Nous avons la possibilité de mettre en place ces ateliers, soit en interne dans notre entreprise, soit en externe. En externe, on utilise principalement les lieux totem. Le lieu totem, c'est un hub, un espace dédié à l'accueil des ateliers numériques. Nous les avons matérialisés par, justement, la présence de nos logos, Orange Digital Center. L'Orange Digital Center, effectivement, signe des conventions avec des partenaires externes. Cette partie est animée, orchestrée par Sylvain. Et lui et moi, nous sommes en relation constante, puisque toutes les dates, tous les lieux qui sont arrêtés pour animer ces ateliers autour de l'inclusion numérique par ces partenaires, c'est à moi de les rentrer dans la base pour créer ces ateliers numériques. Ça peut arriver que ces partenaires nous demandent des renforts. Et là, nos ambassadeurs se font un réel plaisir d'être présents, d'accompagnés, de participer à ces ateliers mis en place par nos partenaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada